Chers amis, Shalom Vracha, Bukertov, Jamachem Naseh, Ben Asliach, en ce mercredi matin 29 mars et 7 du mois de Nisan. Je suis racheté par la famille Isti Nadine Avigael, Be'ez Ratachem, pour l'élévation de l'âme de son mari Yaakov Ben Shlomo. Alava Shalom, qu'il prie pour qu'on ait la paix entre nous, une famille unie, et qu'on soit sur le chemin de la Torah et des mitzvot dans le ciel. Be'ez Ratachem, surtout donc pour son épouse, Shem Rekhota, Isti Nadine Avigael, Shakadufruinachemota, Etorchar, Avelet, Tzion. Et effectivement, la Géoula annoncera la triat à Métim, et c'est pour cela qu'on enterre, comme je le dis souvent, nos morts avec juste un pyjama et un drap, parce qu'ils ne vont que dormir, on ne meurt pas. Je n'isquei be'ez Ratachem, Rekh Shmrot, Yeshuot, Ve'nechamot, Ve'géoula, Shlema, Amen, Ve'amen. On pensera à l'élévation de l'âme avec sa permission de Gisèle Mazal, Batsipora, Gérard-Joseph Ben Yisrael, Zetoun, Elian, Sassia, Bat, Chnina, Esther, Bat-Miryam, Epouche, Cohen, Salmon, Ve'ken, Fredj, Ben Fortuny, Pertissi, Arlet, Bat-Zehira. Nauticalist, Rekhosh Limach, Lama Meirah, Lama Meirah, Lama Meirah, Mieserah Talba, Tephat Mariam, Yenai B. Nassar, Chaher, 15, Bat-Rivaka, Zezona, Kshumbo, Bint Zeyra, Maire, Ben Routzofan, Rekhosh Limach, Zedik, Zera, Bat-Zasia, Ilal, Bint Zerah, Zohel, Miryam, Bat-Zera, Eryk Shua, Chaher, Bn Arleth, Nossir Echel, Bat-Zelbet, Gizalah, Chaya Bat-Zera, Hesher, Bint Moshé Jamii, On commence avec quelque chose qui nous a été tellement demandé Rav Tuton veut un quiz sur Pessah Vous avez fait l'an dernier, on le veut absolument pour cette année Alors voilà, je vous l'ai préparé Et c'est vrai que juste après ce cours là Il y aura un autre cours sur comment donner de la joie A Pessah Vessah Marta Bechagécha Mais une des choses justement qui donne le plus de joie Pendant le repas C'est de poser des questions Surtout que vous savez que l'Ela Cédère C'est par excellence la fête des questions et des réponses à donner Mais pour pouvoir poser des questions, il faut les préparer Et pour pouvoir donner des réponses, il faut les connaître D'où le fait Bezrat Hachem ensemble De préparer une vingtaine de questions J'en ai beaucoup plus à émettre Mais voilà, j'en ai écrit hier soir une vingtaine Qui me semble être assez générale Certaines faciles, d'autres plus compliquées Qui vous permettront de pouvoir les noter Et de venir à table En posant vos questions tout préparées Et surtout les bonnes réponses à donner Donc sans plus tarder, Bezrat Hachem Peut-être qu'avant que Pessach ne sonne sonne son heure Nous montions tous à Jérusalem L'Argog, les Shalosh, Régalim, Kullan, ou B'Yerushalim, Abenouya Mais en attendant, c'est ici que ça se passe Alors, Shailot al-Pessach Première question Pourquoi la matzot n'a pas de goût par elle-même Comme par exemple toute chose, tout élément a un goût La matzot, elle est faite que de farine et que d'eau Donc c'est de la farine et de l'eau coagulée Il n'y a pas de goût Il n'y a pas de goût spécifique C'est pour ça qu'on met des choses dessus On arrange, on met de la haroset Oui, mets-moi de la haroset Mets-moi, mets-moi La chène, d'ailleurs, il ne faut pas en mettre trop de la haroset Sinon on a perdu le goût de la matzot Mais le goût de la matzot, bien sûr qu'elle a un goût C'est comme l'eau L'eau, c'est un goût pour lui-même Mais ça n'a pas de goût On met la grenadier, on met quelque chose Ça va s'adapter De la même façon, et la matzot, quand on la met dans le msokki Quand on la met à cuire ou à faire des choses Elle prend le goût, elle s'imprègne Du goût qu'on lui donne, comme la manne Réponse Parce qu'on appelle ça le pain du pauvre Et malheureusement, les pauvres n'ont pas de quoi se permettre De mettre du goût dans la bouche Et on appelle ça l'échem-oni Pourquoi on appelle ça l'échem-oni ? Tout simplement parce qu'elle n'a justement pas de goût La deuxième explication est beaucoup plus chassidique Tout simplement parce qu'on appelle la matzot La matzot de la emouna Parce qu'elle a inclus de la foi Dans celui qui la mange C'est un remède pour retrouver sa foi et sa emouna Et comme on a tous des degrés d'emouna différentes On ne pouvait pas donner un goût précis La chen, la matzot prendra le goût De la emouna et de la joie Que tu mettras toi-même En la consommant C'est-à-dire, en d'autres termes C'est toi qui mets le goût à cette matzot Avec ton enthousiasme d'accomplir la misva Al-Akhilat, matzot Très belle réponse Et je vous le dis dès maintenant Quand on n'a pas de réponse à donner Le plus important, ce n'est pas de trouver la réponse C'est d'entendre la réponse et de le savoir Pour s'instruire Comment se fait-il que les drachotes de l'année Soient toujours beaucoup plus importants Que le shabbat agadol Donc ce shabbat parasha de Tzav Cette année de 2023 Qui arrive Plus que tous les autres shabbats de l'année Le shabbat teshuvah On doit se préparer à la teshuvah Le shabbat agadol Le minag C'est que le rab de la communauté Eh bien, prenne plus de temps à expliquer La réponse est très simple Afin de préparer sa communauté Et le tibour Sur toutes les halachotes Et qu'aucune avéra ne soit Mise ou commise C'est la raison pour laquelle Étant donné que les lois de Pessah Sont extrêmement nombreuses Beaucoup plus que les autres faites Eh bien, il y a beaucoup de détails Le raf prendra beaucoup plus de temps Y compris d'expliquer la agadol Comme nous l'avons fait ce shabbat dernier Nous avons fait toute la halachote pratiquement de Pessah On les a parcourues Et ce shabbat, nous ferons la agadol Pessah Avec notre communauté Pour les préparer à cela Maossim Oui Qu'est-ce qu'on fait si on a raté Pessah Pour X raisons La personne était impure Ou elle habitait trop loin Elle n'avait pas le temps de monter jusqu'à Jérusalem Et malheureusement, le temps est passé Maossim b'amikraze Ou qu'est-ce que ferait une personne Qui aurait raté Pessah tout simplement Eh bien, c'est la seule fête Qui possède une rallonge C'est la seule fête du judaïne Quand on a raté Soukok Nygmar Quand on a raté Pourim Nygmar Quand on a raté Hanouka Nygmar C'est fini Il n'y a pas Aval la fête de Pessah Est tellement importante Qu'elle a une rallonge Celui qui a raté le corban Pessah Peut le rattraper à Pessah Chénie Et justement A propos de Pessah Chénie A quelle date Tombe Pessah Chénie Réponse Le Yudalet Du mois De Iyar Le 14 Du mois De Iyar Question à barre A propos de Pessah Chénie Toujours Quels deux grands et géants Tanaïm Fait aussi la Iloula A Pessah Chénie De quels deux géants De la Torah De la Gemara Faisons-nous aussi Pessah Chénie Ça tombe le même jour Le 14 Du mois De Iyar C'est aussi la Iloula De Rabbi Meir Baal Anès Et Rabbi Yudab Barilay C'était la réponse Comment s'appelle La Tzedakah De Pessah Quel nom donne-t-on A la Tzedakah Que nous faisons A Pessah Réponse Kimcha De Pisra La farine De Pessah En Naramère Quel chevette N'a-t-elle pas A été mise en esclavage Pendant les 210 ans En Egypte Mais justement Elle était habillée De soi Et vivait A étudier la Torah Dans les palais du roi Réponse La tribu de Lévi Quel changement Faisons-nous Le premier jour De Pessah Qui donnera Un autre goût A la prière Journalière Jusqu'au mois De Tichri Réponse Morid Atal Nous allons Arrêter A Moussaf Du Yom Tov Richon de Pessah Pour passer De Machivarwar A Morid Atal Quels sont Les 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 Réponse Dames Tsephardéa Et Kinnim C'était La plaie du sang La plaie des Des Grenouilles Et Des Kinnim Des Fous Ben Kamaya Moshera Ben Ubi Etziat Mitzrayim Quel âge Avait Moshera Ben Le jour De la sortie Du pays D'Egypte Réponse 80 ans Car il a tourné 40 ans avec eux Avant de rendre son âme A 120 ans Devant le créateur Du monde Qui nous a Instauré Le Céder De dire Les Initiales De De Tzach Adash Béach Av Ce que nous disons Pendant la Gaza de Pessah Réponse Rabbi Yehuda Tout simplement Qu'est-ce que Moshera Pris avec lui En sortant du Pays d'Egypte Qu'est-ce qu'il a pris Avec lui Réponse Les ossements De Yosef Qui avons-nous vu Aussi manger De la Mazzah Avant L'histoire De la sortie D'Egypte Où on parle Enfin Des Mazzot Réponse Lot Lot Quand il reçoit Les anges Propose De consommer Des Mazzot Qu'est-ce qu'on appelle Une Mazzah Riche Réponse C'est une Mazzah Qui a été Pétrie Avec Des jus Des fruits L'orange Toutes sortes De Au vin Ou autre Ça s'appelle Mazzah Achira La Mazzah Riche Et pourquoi Justement Tout à l'heure On a dit L'Echemoni Il n'a pas de goût Mazzah Achira Mazzah Elle a du goût Ce qui répondra A la première question D'ailleurs Même à Arba Les Pessah Qui sont les quatre Que l'on retrouve constamment Des quatre questions Qui sont posées dans la Gada de Pessah Oufren Quel est le chiffre deux Que l'on retrouvera dans la Gada de Pessah Réponse Métablim Pahamayim Deux fois On trempera une fois Dans la Kharoset Une fois dans le Kapars Dans le sel Et l'eau Et la deuxième fois Chene Luchot Abrit Le chiffre deux Reviendra deux fois Dans la Gada de Pessah Une fois Parce qu'on met On trempe A l'intérieur Et la deuxième fois Dans le champ De Chene Luchot Abrit Qui sont Les deux animaux Qui Pendant la sortie D'Egypte Recevront Un salaire D'être une mitzvah Pour les enfants d'Israël Qui sont les deux animaux Normalement Aujourd'hui les animaux Là je vous dis les deux animaux Il y a deux animaux Qui vont recevoir un salaire A la sortie d'Egypte Et la réponse est Le chien Et l'âne Et oui On devra Le chien Parce qu'il n'a pas aboyé A la sortie d'Egypte On lui jettera Tout ce qui n'est pas Cacher comme viande Comme salaire Et le hamor Tifde Devient Quelque chose Que l'on peut Le premier Han On devra L'échanger Contre Akeves Parce que l'âne N'est pas Cacher Et donc on le sanctifiera Nous avons le minaga La fête de Pessah D'ouvrir la porte Qui attendons-nous A ce moment-là ? Réponse Il y a un avis Qui peut venir manger Chez nous A la fête de Pessah Qui peut venir manger Chez nous A la fête de Pessah Réponse Tout celui qui veut C'est ce qu'on dit Dans l'agadal Pessah Tout celui qui veut Venir manger Viens et mangent Donc qui Tout celui qui est juif Peut venir A la table de Pessah Avec la Brite Mila Si là Si l'on ne peut pas Quelle est la Megillah Que nous lisons Le soir de Pessah Réponse Megillah Chir Ashirim C'est la Megillah Du roi Salomon Chir Ashirim Qu'est-ce qu'on a le droit De consommer Ou de ne pas consommer Sur le plateau Du céder de Pessah Le soir même De Pessah Réponse Tout sauf Le Zroa Sauf L'épaule De l'agneau Qui rappelle Le Corban Et qu'on n'a pas Le droit de consommer Le soir Be'ezrat Hachem Voilà C'était un topo De plus de 20 questions Qui mérite d'être noté Be'ezrat Hachem Et de Barach Pour l'élevation De l'âme Il faut savoir Que ce genre De chiourim Ont plus de valeur De fois que les autres Parce qu'ils permettent D'animer les soirées Avec beaucoup de Beaucoup de joie Surtout pour les enfants Be'ezrat Hachem Il Barach Ainsi que pour les grands L'élevation de l'âme De Yaakov Ben Shlomo Roi Hachem Tenachem Obegana'ed En Elion Ve'chol Acharovim Imo Bichlal Arachami Vaselechot Ve'chern Yehira Tzon Ve'nomar Amen T'yedishmato Tzorachayim Vous avez un deuxième Chiourim Je pense qu'aujourd'hui Vous aurez plusieurs Chiourim Parce que j'ai une liste Longue de Chiourim A faire Et je vous dis Dans 5 minutes A tout de suite Pour un prochain Chiour Baruch Adonai Le Olam Amen Ve'amen Sous-titres par Jérémy